... Sous-titrage ST' 501 Je suis dédiée pour l'analyse d'un pays de la France, ce qui est un pays qui a été dédié en partie de l'Université de l'Université de l'Université Le pays a été mis en place de la France de l'Université est la France et qui se rapproche le comité des détenus de libération des détenus. Il y a une des possibilités de la solidité de l'Université de la République. Nous allons aller à l'Amnesty International pour les gens qui ont été mis en place et nous allons faire un tour de l'Université de l'Université. Et maintenant, la section d'Amnesty International neuf-gayez Il a écrit des portraits de l'Onaz Hamzy pour sa libération, mais en 10 ans, il a écrit des choses sur Facebook. L'Onaz Hamzy n'a jamais rien écrit sur Facebook, ni contre l'Islam, ni contre quoi que ce soit. Il a écrit toujours des choses pour l'indépendance de la Kabylie. Il a été arrêté, non pas pour Facebook, il a été arrêté à Qatar. Il a été arrêté parce qu'il est président de la coordination ouest du MAK, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il a été arrêté, effectivement, pour ce qui l'a écrit sur Facebook. Mais les hirakistes, les islamistes ou autres, nous voulons qu'ils se sont arrêtés dans la Kabylie. Nous ne sommes pas des racistes. Quand il y a un détenu politique, nous demandons sa libération. C'est un principe. Nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées, mais nous sommes dans le devoir de dénoncer l'arbitraire qui les frappe, l'injustice qui les frappe. C'est comme ça que nous allons construire un monde de paix, de sérilité et de progrès. Donc, je madame. Pour le Parti, la pression de Je vous remercie, je vous remercie. Si on est toujours un homme qui nous a pris une bonne idée, un homme qui est très puissant. Mais on est tous les hommes qui s'appelait à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il faut dire que nous avons travaillé en l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il faut dire que nous devons être en train de l'âme de l'âme de l'âme. Il faut dire que nous devons être réglés et de l'âme de l'âme. Les gens comme ça sont en train de se faire. La guerre contre la France, c'était le 14 mars 1871, et j'étais dans la Kollegin qui sortait d'en recevoir les guerrées, Ce n'est pas le pays de la France, mais il n'est pas le pays de la France et il n'est pas le pays de la France. C'est parti. la Kabylie avait mobilisé 250 000 hommes, 250 000 hommes, il dit qu'elle n'avait pas la technologie de la France et de l'armée française, à la fin, il y a eu défaite. Mais il y a eu un peu de courage, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de l'arrivée du régime, avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de palestiniens qui sont des milliers. Une île qui a eu des milliers de l'arrivée d'ahir dans les Français et des milliers de l'arrivée de la France. C'est un mensonge. C'est un mensonge. En 1871, il n'y avait aucune revendication nationalitaire. Pourquoi ils le disent ? C'est parce que c'était vrai qu'il y avait une revendication nationalitaire. C'était la Kabirie qu'ils défendaient et rien d'autre. L'insurrection de 1871 était une insurrection Kabir pour l'indépendance de la Kabirie et rien d'autre. Et nous remercions nos ancêtres, nos insurgés de 1871 comme ceux de 1857. Il n'y a aucun Kabir qui a eu le courage ou plutôt qui a eu le déshonneur de signer un acte de capitulation devant la France. Quand la France fut vécue par l'Allemagne, il y a eu un acte de capitulation à Versailles. La France s'est inclinée devant l'Allemagne. La Kabirie ne s'est jamais inclinée devant personne. Ceci est un hommage pour nos ancêtres, pour nos devanciers, ceux qui ont à cœur l'honneur et la liberté, la dignité du Kabir et de la Kabirie en général, du peuple Kabir. Ce peuple mérite toutes les éloches. Il mérite tous les respects. Et ce n'est pas la falsification de l'histoire qui va nous arrêter. Et d'ailleurs, pour les archives ouvertes déclassifiées par la France, on va découvrir que Mkhrani, ce n'était pas une question de terre à lui, mais c'était une question de royaume de la Kabirie qu'il fallait préserver. Et j'appelle tous les étudiants en histoire, tous les Kabir, des étudiants Kabir en histoire, d'aller chercher, d'aller fouiller dans les archives de la France, maintenant qu'ils sont ouvertes, pour que d'autres n'écrivent pas le contraire de ce qu'il y a. C'est à nous de nous réapproprier notre histoire. L'acte d'aujourd'hui, et je vais vous inviter tous, d'une part, à être en phase avec les insurgis d'hier. C'était vos parents tous, c'était tous nos parents. Dans mon village, nous avons récupéré des archives, il y a des gens en 1857 qui étaient morts à Adnir, alors que nous sommes à 70 kilomètres de l'Arba des Tires. C'était toute la Kabirie qui se battait contre la France, contre l'occupation, contre la colonisation, contre le colonialisme. Et c'est à l'honneur de nos parents, de nos ancêtres, d'avoir fait ce geste-là. C'est la dignité d'un peuple qu'ils ont défendu. Et ça me rappelle cette insurrection de 1871, ça me rappelle le printemps noir. Exact. Ce sont des jeunes qui sont morts pour la liberté du peuple de Kabirie, pour la dignité de la Kabirie, pour la liberté, pour l'indépendance de la Kabirie. Mais nous ne savions pas d'écrypter les signes de l'histoire et de l'actualité. Isman et Isman, en cette heure solennelle, nous nous réapproprions notre propre histoire. Depuis 150 ans, jamais personne n'a célébré, n'a commémoré l'événement. Eh bien, il est arrivé ce jour pour le faire et ce sera chaque année nous le referons. Désormais, le 24 juin 1857 et le 16 mars 1871 seront des dates phares de l'histoire de la Kabirie, qui vont générer une mémoire collective entretenue et valorisée. Donc, à partir d'aujourd'hui, nos ancêtres peuvent reposer en paix puisque nous reprenons le flambeau. Et je vais vous dire, il y a eu deux levées de drapeaux particulièrement importants. L'un, c'est la première fois que nous avons levé le drapeau Kabirie pour lui prêter allégeance. Le deuxième, c'était le 28 avril 2015, c'était sur le lieu de la bataille, déjà raison, que nous avons levé le drapeau. Pour dire que là où nous avons été battus, nous nous relevons pour continuer le combat jusqu'au bout. Et la troisième fois, c'est aujourd'hui. Je vous invite tous à observer une minute de silence. J'appelle qu'on lance l'hymne national. Nous allons lever le drapeau à la mémoire et à l'honneur des insurgés de 1871. Vive la Kabirie indépendante ! La Kabirie indépendante ! Je vous invite à la Kabirie indépendance ! Kabirie indépendante ! Kabirie indépendante ! C'est parti. 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 C'est parti.